Bonjour, on poursuit la lecture de la matrice déchiffrée de Robert Duncan, qui traitait de ses expériences en psychotronique dans les services secrets du gouvernement américain, enfin le département de la défense, et ses tests d'armes à énergie dirigée et de contrôle mental à distance. Paragraphe, architecture de The Matrix, de la matrice. Au cours des expériences, les collecteurs de données effectuent des tests de probabilité, de complétion et de prédiction de phrases. Dans un autre mode de TAMI, ce qui ressemble à plusieurs menaces exécutées simultanément, environ 10 à 20 complétions possibles de vos pensées précognitives ou de phrases partiellement entamées vous sont rappelées. Ils ont appelé ces programmes des imitateurs. Chacun a complété sa pensée ou sa phrase différemment. C'était comme une matrice de probabilité de modèles de phrases précédents utilisées pour deviner la complétion de la phrase de remplissage dans les SAT. Cela ressemblait exactement à la scène de The Matrix où Neo rencontre l'architecte. Dans cette pièce où il y a toutes les postes de télévision. J'ai travaillé dans l'industrie et pour le ministère de la Défense sur les systèmes de reconnaissance de forme et d'intelligence artificielle. J'ai reconnu beaucoup de mon type de travail dans les algorithmes de TAMI. Chaque catégorie de classification est associée à une mesure de confiance. L'achèvement de la phrase, la reconnaissance des mots, des images et des objets, etc. fonctionnent selon le même principe. Plutôt que de simplement répondre à la cible du modèle de parole le plus probable à compléter, les dix réponses les plus fréquentes ont été récitées simultanément. Mon esprit semble être trop complexe pour que leurs algorithmes d'achèvement de phrases atteignent des prévisions précises. Et presque toutes les sonorisations de pensée étaient incorrectes, mais assez proches pour un travail gouvernemental. Paragraphe Réseau neuronal par transfert de résonance pour la reconnaissance vocale Si vous n'êtes pas un jic, vous pouvez ignorer cette section. Alors, on l'ignore. Il n'y en a pas beaucoup. Il existe des nombreux modèles de réseaux neuronal artificiels. Un parmi les populaires est appelé la propagation arrière. Le logiciel de reconnaissance vocale utilise souvent des algorithmes de classification appelés modélisation de Markov. Tous les algorithmes de classification statistiques ont des compromis légèrement différents en termes de facilité de programmation, d'invariance et de taille de jeu de données d'apprentissage nécessaire. Il y a deux observations intéressantes à signaler avec TAMI. Le Stanford Research Institute a démontré le système de reconnaissance vocale interne EEG dans les années 70. Il a classé certaines ondes cérébrales d'une personne qui pensait à prononcer un mot et a reconnu la décomposition phonétique et l'a prononcé à voix haute depuis un ordinateur. Cette technologie est passée secrète depuis plusieurs années. Dizaines d'années. Paragraphe. Entraînement séquentiel d'ondes cérébrales pour la reconnaissance vocale dans le centre vernique du cerveau humain. C'est une zone de notre cerveau, le centre vernique. C'est la pensée et la parole, le langage. L'autre découverte pour les scientifiques civils que j'aimerais souligner lors de la démonstration de transfert de technologie par le DOD et la CIA est que le langage, les mots et les phrases sont créés à partir de temps, fréquences, séquences et modes. Cela signifie que la compréhension des mots est une combinaison de la perception du son, éventuellement induite par l'effet auditif par micro-ondes, au niveau primitif et de l'état des présentations antérieures des fréquences de résonance de la reconnaissance phonétique du cerveau. Cela signifie donc que la compréhension du langage nécessite uniquement la séquence correcte des courants induits dans le cerveau, basée sur la réalisation du nouvel état de résonance et ne dépendant pas de la synchronisation exacte entre chaque transition d'état pour la reconnaissance finale d'un mot. Ceci est intuitif sur la base des modèles de Markov et de la théorie du modèle dépendant des réseaux de neurones résonnants. C'est là que la sortie du réseau neuronal est rebouclée en tant qu'état suivant ou entrée au début du réseau. Les démonstrations du phénomène précognitif de classification en mots et en phrases, un sous-système de phonèmes tamis sont les composantes sonores qui composent les mots. Précognitif signifie avant même que l'on soit conscient ou conscient de la pensée. C'est l'activité cérébrale environ un tiers de seconde avant la prise de conscience. Les gens en parlent de manière assez prévisible. Le logiciel de prédiction de phrases apprend les modèles de phrases d'un individu au fil des mois d'échantillons d'apprentissage en corrélant les formations de mots précognitifs avec les énoncés réels. Ce système est une démonstration de précognitive reconnaissance et de classification d'intentions qui permettrait une fraction de seconde plus rapide des temps de réaction s'il était une intention physique qui était prévue. En cas, je trouve que ça ressemble au fait que les gens soient capables de se prédisposir à avoir une émotion désagréable une fraction de seconde avant même d'être soumis à cette émotion désagréable visuelle. On a mis des gens face à des images plaisantes et déplaisantes et sous électroencéphalogramme, on a remarqué que leur cerveau réagissait à une mauvaise image avant même qu'ils la voyaient, avec la réaction qu'on a vis-à-vis d'une mauvaise image après l'avoir vue normalement. Cette réaction était antérieure à l'apparition de l'image. Et c'est justement là, je pense, qu'ils interviennent pour nous traficoter le signal à leur retour. En fait, les gens parlent de manière assez prévisible. Oui, bon. Là, c'était prévu que je fasse un encart. En fait, je crois que oui. Le logiciel de prédiction de phrases apprend les modèles de phrases d'un individu au fil des voies déchirées, mais j'ai déjà lu ça. La marine a fait le plus de recherches dans ce domaine en ce qui concerne la lecture des signaux EEG pour des temps de réaction plus rapides. Cependant, le but réel de ce logiciel est d'être utilisé pour aider à enfermer l'esprit d'un autre en aidant le soldat psychique à commencer les mêmes modèles cérébraux cognitifs et linguistiques que l'autre afin de synchroniser les entraînements plus précisément. C'est l'objectif principal des guerriers psychiques. Mieux, ils deviennent bloquants, bloqueurs, bloqueurs. Ils nous bloquent, quoi. Adaptent leur esprit à l'autre. Plus ils ont de contrôle sur l'esprit, la volonté et le corps de l'autre, et mieux ils peuvent expérimenter les pensées cibles, c'est-à-dire la lecture mentale. Le système répète des phrases encore et encore pour verrouiller l'esprit de l'autre dans ce modèle linguistique jusqu'à ce que l'esprit de l'autre et celui de la cible correspondent à un certain niveau. Ou à un certain seuil, a-t-il écrit. Voici une capture d'écran à l'intérieur de la salle de guerre psychique américaine. Elle, donc, je veux dire le cube Borg. Ah, peut-être pas. La forme d'onde à gauche est une transformation visuelle de l'entraînement cérébral et de l'activité de l'attaquant psychique, et celle à droite est la cible. Ah ben, dites-moi. La cible ? Ben, c'est absolument symétrique, quoi, quasiment. Le graphique au milieu ci-dessous est une superposition différentielle des deux personnes et utile comme retour visuel pour le soldat de l'armée de clonage pour acquérir un verrou. Et donc là, il écrit que quand les formes d'ondes sont similaires, leur combinaison provoque une ligne plate, enfin, une ligne qui est le clone parfait de l'EEG. Et une fois que deux cibles sont synchronisées, il est difficile d'en briser le lien. Pour un type de personnalité qui ne figure pas dans la base de données mind-humaine, M-I-N-D, mind, le clonage EEG prend un certain temps. La cible, à leur insu, reçoit les signaux cérébraux modulés de l'attaquant, et vice-versa. Les réseaux neuronaux de l'esprit combiné commencent à organiser eux-mêmes les données partagées. Et vice-versa, encore. Et vice-versa, ça signifie que là, on a la possibilité de riposter. Au pire. Je dis au pire parce que le mieux, c'est de ne pas pouvoir être attaqué, évidemment. Et donc d'avoir travaillé le firewall. Ou avoir des instruments qui nous mettent à l'abri. Moi, je pense que les champs électromagnétiques, comme des coupoles au-dessus de nos habitations, ou comme des bulles, comme notre aura, comme notre bio-champ renforcé, là est la solution. Là, on est une, en tout cas. L'autre, ce serait qu'il n'y ait pas d'attaque. Je vous laisse élucubrer sur la seconde. Les réseaux neuronaux de l'esprit combinés commencent à organiser eux-mêmes les données partagées. Outre la fonction d'auto-organisation des réseaux neuronaux, Le logiciel, en coulisses, effectue l'autocorrélation avec une intervention humaine pour cartographier et aligner les variances des deux esprits, afin d'accélérer le processus jusqu'à la capacité de clonage complète. L'initiative Guerre des Étoiles Star Wars de l'armée de clonage, on dirait le film Star Wars, la guerre des clones avec leur armée clonée. Peut-être Hollywood a-t-il essayé de prévenir les gens de cette manière. Ils ne prévennent rien du tout. Il y a le côté prédictif programming et le fait que, de toute façon, ils n'ont aucune imagination, le fait qu'ils ne retracent que la vérité en romancée et truandée, moi je dis. On ne peut pas faire passer des gags pour la réalité. C'est justement le besoin qu'a l'esprit humain entre la folie et l'état saint. Le rire est une démarche, enfin l'humour et... Oui, comment dire ça ? La fantaisie humoristique est un pas vers un état moins intellectuellement logique. Et c'est ce début d'illogisme qui provoque en général l'humour, le côté drôle des choses, le décalage. En fait, ce que ça provoque en nous, c'est un certain malaise que le corps résout par ce défoulement hystérique musculaire qui a fini par devenir accepté socialement comme un mode de communication, une acceptation du fait qu'on est tous sensibles à cette notion de folie possible qui nous effraye, en fait, tous. Et les gens qui ne rigolent pas sont très, très effoyés. Je ne sais pas. Je rigole. Ça, c'est un autre humour, ça. Non, non, c'est le même. Et comme je dis quelque chose qui n'est plus très logique, je glisse vers la déraison. La dé... Oui, c'est ça, déraison. Pas la folie. La folie, c'est le but de cette direction. Pas de ma démarche, hein. La démarche, c'est juste de provoquer le petit décalage entre deux. Ben, c'est rigolo, c'est un petit peu comme ces musiques binaurales, binaurales, qui nous proposent deux fréquences très, très similaires. Et en fait, c'est la différence des deux que finalement le cerveau perçoit, ce qui lui permet de se mettre dans ce nombre de fréquences qui différencient les deux qu'on écoute, qui sont donc des 4 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 12 Hz, qui correspondent à des ondes cérébrales particulières de notre cerveau et nous permettent des travaux psychiques particuliers. Je reprends. Alors qu'on peut apprendre ces techniques sur www.biocybernaute.com. C'est un institut d'éthique qui expérimente les utilisations positives de ces technologies. Des choses très excitantes, très attirantes. Une méthode simple pour briser le verrou de clonage implique des jeux de mots. Ah ben, alors, j'étais fait pour lire ce texte. En parlant des phrases absurdes qui ne peuvent être prédites par le logiciel et que l'autre personne doit penser à comprendre, les schémas mentaux se séparent pendant un court instant jusqu'à ce que l'attaquant psychique puisse réacquérir les schémas cérébraux de l'autre. Ah oui, oui, mais alors moi, s'il me branche et que j'ai compris ce qui se passe, je vais le faire pisser de rire. Il ne va plus pouvoir tenir de sa chaise. Dans le Big Gadget, il y avait les tristus contre les rigolus. et c'est ça, quoi. C'est là. Celui qui a le plus foi en son émotion, soit de rire, soit de tristesse, en fonction des personnages de la BD, gagnait, même sur un grand nombre d'opposants. Parce qu'il était persuadé que c'était lui, quoi. Qui avait raison, quelque part. Je pense. Je reprends. Les locuteurs bilingues peuvent briser la serrure en passant à une autre langue. Ah, oui, pas mal, ça aussi. Il faut que je me mette au coréon chinois. Ou au martien. Quoique le martien, à mon avis, les ETs, ils s'y connaissent trop. Les conversations vocales internes, difficiles, sinon impossibles à éviter, renforcent le lien en augmentant toutes les perceptions partagées, en particulier les fonctions mentales de niveau supérieur, tels que les concepts. C'est l'un des principaux objectifs de ce que l'on appelle la « voice to skull », la voix dans le crâne. Ou la voix de Dieu. Plus un verrou peut être brisé ou interrompu, plus il faut de temps pour le récupérer. Voir la section sur la théorie anti-psychotronique pour les technologies qui aident à briser ce verrou. Le neuromarketing est apparu à maintes reprises en innovation puis a disparu. Ouais, je parle. Si l'effet auditif par micro-ondes peut être utilisé pour diriger les commandes vocales directement dans le subconscient, vous pouvez imaginer la puissance d'un outil marketing. Mais pour l'instant, le DOD et les communautés du renseignement tournent autour comme des vautours pour intimider ceux qui travaillent sur ces technologies. C'est encore un domaine de recherche interdit. Vous devez aller à l'étranger pour y travailler. En car. Mais c'est fou, là. C'est scientifique, là. Ils ont l'outil. Ils savent s'en servir. Ils vont le donner à leur tortionnaire. Mais ils sont déjà possédés. Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi le retournent-ils pas contre eux ? Ça leur plaît, ce mode de vie, d'obéir à des gens pour un échange d'un salaire qui n'existe pas, le salaire, là. aujourd'hui, c'est des 1 et des 0 sur un compte en banque qui pourront vous enlever quand ils veulent. Là, par exemple, cette réflexion que je viens d'émettre dans ce monde-là va être perçue. En ce moment, à la limite, je ne pourrais pas les mettre telles que parce qu'ils ne voudront pas que vous l'entendiez. mais en plus, ils vont me faire dire autre chose, mais en plus, ils vont avoir une alarme qui s'allume en rouge et puis, ils vont envoyer un signal retour et s'ils n'ont pas le signal retour, men in black, quoi. Ou un drone. Enfin, pas sur moi parce que moi, je ne suis rien du tout, mais imaginez que normalement, dans un système de résistance organisée et efficace, ben voilà, si on se réfère à Matrix, Néo, il ne part pas en pirogue dans l'intra-terre. Il y va quand même en vaisseau spatial quelque part avec des technologies incroyables aux manettes desquelles la résistance est déjà. On y arrive à l'époque de la Matrix et du combat final. j'ai l'impression. Bon, je reprends. Paragraphe suivant. Elisa et le traitement du langage naturel à l'aide de phonèmes issus des ondes cérébrales. La programmation de MKUltra ajoute également un élément d'automatisation à la création de votre purgatoire privé. Elisa était un programme d'informatique dans les années 70 qui démontrait une intelligence artificielle. Il a agi comme un psychologue dans les années 70 et Elisa ben alors Gainsbourg. Il a agi comme un psychologue et a posé des questions stupides et a répondu aux réponses. Il analyserait et comprendrait les phrases. Ce champ est appelé NLP, traitement du langage naturel à ne pas confondre avec NLP, programmation linguistique neuronale. Elisa a trompé environ la moitié des personnes qui communiquaient avec elle en croyant que c'était un vrai être humain à l'autre bout du fil. Il reconnaît les ondes cérébrales phonétiques et les analyse en mots et en phrases pour l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel. J'ai loupé une phrase. Maintenant, on a force rapide de 35 ans et au lieu d'analyser des phrases en langage naturel à partir de frappes, il reconnaît les ondes cérébrales phonétiques et les analyse en mots et en phrases pour l'intelligence artificielle et le traitement de langage naturel. Cela a été démontré par l'Institut de recherche Stanford dans les années 70. Maintenant, les tortures et les mentalisations peuvent atteindre des populations entières grâce à cette automatisation. J'appelle l'une des fonctions de Tami un stimulateur de phrases. Pour beaucoup de sujets, ils décrivent les conversations dans leur tête comme très artificielles et presque sans intelligence et très répétitives et limitées en termes de sujets de discussion. Ceci décrirait l'état actuel de la technique. L'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel étaient d'autres domaines d'intérêt que j'ai étudiés à Harvard. J'ai travaillé sur un programme qui devait montrer une émotion basée sur le niveau de frustration probable de l'utilisateur de l'ordinateur basé sur la fréquence des erreurs et des accidents. Les ondes cérébrales cognitives Elisa ajoutent du réalisme en induisant une émotion empathique avec les mots que la cible ressent. Cela ajoute une nouvelle dimension aux informations convaincantes que le virus mental synthétique est une personne réelle. Note comme avec toutes les technologies entourant la guerre psychique une confusion de marques délibérées a été introduite. Plus il y a de termes qui décrivent la même technologie ou la même expérience plus l'information est difficile à transmettre et à ralentir la diffusion de la connaissance de ces expériences de torture top secret au peuple. La télépathie synthétique la voix dans le crâne la voix de Dieu la liaison neuronale la télémétrie neuronale l'effet auditif par micro-ondes sont tous des termes qui décrivent les mêmes capacités du système d'armes Ah, je me rassure. Il n'y en a au moins qu'un seul quoi. MK Ultra est un très ancien programme de la CIA pour le contrôle de l'esprit et la création d'assassins et d'espions. Des dizaines de milliers d'Américains sont passés par là. Oui, dizaines de milliers. Malgré d'innombrables tentatives du Congrès pour l'arrêter cela continue jusqu'à ce jour. Cela implique des mois avoir des années de torture brutale pour briser l'esprit humain. En car, il y a un film qui s'appelle l'école de l'échelle de Jacob qui a priori fait référence à ces expériences MK Ultra qui ont été pratiquées sur les soldats mais là c'était lors de la guerre du Vietnam et ça les touchait après. et ça impliquait des démons quelque part. L'interaction des démons. La programmation linguistique neuronale PNL a été introduite pour la première fois dans l'armée et poursuivie comme arme par le tristement célèbre colonel John Alexander qu'on connaît bien en ufologie aussi. Et il est tristement célèbre parce qu'il désinforme aussi et puis et puis c'est on en a marre des trolls des informateurs c'est pas la peine c'est pas la peine c'est bête c'est du gaspillage c'est pas gentil ces techniques de lavage du cerveau s'intègrent assez intuitivement aux capacités de tamis j'ai enduré environ deux mois de ce genre de programmation répétitive qui consiste essentiellement en une suggestion manifeste répétitive très similaire à une technique appelée conduite psychique inventée par le docteur E. Cameron spécialiste de la torture payée par la CIA ce n'était pas très efficace sur moi donc je ne suis pas très impressionné par la technique et je pense que les maîtres de la PNL c'est des blagues c'est de la blague cependant l'hymne national psychiquement motivé lors de chaque événement sportif semble bien fonctionner à vous croyez c'est de là que ça vient cette émotion oui parce qu'en toute logique la nation c'est un concept faux ça n'a rien à voir avec l'évolution de l'homme sur la terre tous ces systèmes de frontières de gouvernance ça n'a rien à voir à qui obéit un oiseau un chat dans la nature un genre de bien sûr la nature cependant en raison du grand nombre de personnes concernées et de l'aspect souvent à temps plein du brouhaha constant il serait logique qu'elles basculent les participants de l'esprit de Ruche en direct vers un système automatisé pour pouvoir maintenir l'illusion d'un lien neuronal vivant d'un lien neuronal vivant et d'une psychose qui ne guérit jamais un seul modérateur serait alors nécessaire pour surveiller les interactions de plusieurs cibles au cas où le lien est échoué pour diverses raisons des raisons de taille évidemment bon j'arrête j'arrête là merci d'avoir suivi bonne journée bon courage et à la prochaine si ça vous a plu je rigole pas toujours autant salut